Pour moi, j'ai vécu la pandémie du Corona au Cameroun, ce qui est une très bonne chose parce que j'avais un voyage prévu en Chine qui a été annulé juste avant. D'ailleurs, que le virus soit découvert au laboratoire de Wuhan, je devais partir en janvier. Je ne sais pas pourquoi ça a été annulé, mais bon, ça a été un coup de chance. Auparavant, je sortais de Colombie. Je me suis toujours dit que si cette pandémie m'avait trouvé, lockdown en Colombie, c'est vrai que j'étais dans la zone des frères noirs dans le Pacifique et que je me plaisais là-bas. Mais quand même, ça aurait été un peu trop loin de tout. Donc, j'étais assez heureux d'avoir vécu ça, si on peut dire heureux, au Cameroun. Et je le vis toujours parce que je crois qu'il faut toujours continuer avec les gestes barrières et tout ça, parce que ce n'est pas fini. Disons, pendant le confinement, c'est vrai que c'est l'un des plus longs séjours que je passe au Cameroun sans bouger, où je me suis remis au montage, un montage qui est une passion de départ. Je suis monteur de films et j'ai remonté le film sur la Colombie, j'ai remonté Our Wishes, la série. J'ai 20 prochains épisodes de la saison 2 et 3. C'est vrai que j'étais devenu plutôt un conférencier, quelqu'un qui va faire des speeches, des talks, à gauche et à droite, montrer des films à des festivals, etc. Et aussi, tout récemment, toujours une façon de me déconfiner si j'ai commencé à filmer moi-même. Donc, je pars sur le Nyon, je filme là-bas tout seul avec un pirouillet, un comédien, voilà. Donc, c'est bon, il faut une façon de refaire ce qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Et voilà, donc, je fais ça comme ça. Cette pandémie pour l'artiste, parce que j'ai l'impression d'être un artiste ou quoi, un cinéaste, a eu un effet sur moi parce que moi, j'ai étudié la physique, la chimie, un peu la biologie en terminale. J'ai fait beaucoup d'efforts pour épouser l'idée de l'art qui n'est pas carrée. Et là, on revenait, j'étais un peu forcé de revenir un peu à des choses carrées. J'ai trois livres de biologie sur ma table actuellement. pour essayer de comprendre ce que c'est toute cette histoire du virus et le comportement du corps humain. Donc, l'art, la création n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est-à-dire que d'ailleurs, en même temps, nous, à être dans l'imaginaire, dans, disons, la mythologie ou la fiction, je ne sais pas. Mais là, c'est du très concret. Cette histoire de pandémie m'a réalisée à quel point nous, africains, avions abandonné notre culture. Parce qu'il a fallu que ça dépasse le blanc, pour dire un peu les choses clairement, pour que tout le monde se mette maintenant à chercher quelle est Corse, au village et tout. Mais je me dis, mais pourquoi il a fallu qu'on en arrive là pour qu'on constate qu'on a des choses qui peuvent nous soigner ? C'est assez triste, parce que finalement, c'est comme si nous avons abandonné nos secrets, dont nous savons d'ailleurs, sont peut-être plus intéressants que ce que l'Occident a produit. Moi, j'ai, je suis entré, disons, dans l'idée, puisque je suis un cinéaste, je fais des fictions, des science-fiction et autres, dans l'idée d'entrer dans un nouveau monde. Moi, c'était un peu mon, que le lockdown, le confinement et cette pandémie va changer l'humanité et va finalement nous amener à vivre autrement. Donc, je veux tout sauver le retour à la normale. Normal, c'est quoi ? C'est ce qu'on vivait avant. Si tu regardes les pays, nous sommes les derniers, puisque nous sommes au bas de la pyramide. Si on regarde en termes de richesse, donc retourner à la normale, c'est retourner à les derniers. Dans ce monde-là, moi, je me dis, essayons de voir dans quelle mesure les leçons de cette pandémie nous amènent à mettre en application tout ce que nous avons appris. Je dirais que les produits de cette expérience, les films, ce sera le film que j'ai fait en Colombie et ce sera la deuxième saison de la série « Our Wishes ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio